29 septembre 2022, madame, messieurs, bonjour. Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons trouvé le scandale dans la entreprise. Et lorsque Tshiseké a commencé le président, nous avons commencé à réorganiser les entreprises de l'État. La qui s'est mis. J'ai mis. Peut-être que nous sommes dans la gestion de la République. Nous avons pu cesser la information. Nous avons trouvé au niveau de la fonction publique. Dans le cas où on a vu la province de Kinshasa, on aurait appris à inventer 450 agents pour la province de Kinshasa. Les agents de l'État, on aurait appris. Alors qu'en réalité, pour la ville de la province de Kinshasa, nous n'avons pas 450 agents et à l'État, aux fonctionnaires. Nous avons 703. Léaou devient ministre. On découvre des fictifs. Deux gens. Des 50 têtes. Des 80 têtes. Nous avons réorganisé. Et au-delà de ça, nous avons ajouté les salaires aux fonctionnaires et agents de l'État. Les fonctionnaires et agents de l'État, il ne marche pas pour soutenir le Jean-Pierre Léaou. Sous la gestion des Kabila, le fonctionnaire marchait pour dire qu'on est mal payé. Mais aujourd'hui, cela n'est pas fait. Vous allez dire que... Il n'a rien fait. Vous allez dire que là, il n'a rien fait. Non, soyons quand même vrais. Soyons quand même vrais. Aujourd'hui, vous parlez de l'Est de la RDC. Mais la gestion des Kabila pendant 18 ans, alors que la construction prévoyait qu'on initiait l'état des sièges, il ne l'avait jamais fait. Mais nous l'avons fait. Aujourd'hui, il risque qu'il y ait. Nous avons respecté la constitution. Mais est-ce que Boti Bambouma ? Évidemment, Boti Bambouma. Puisque nous avons arrêté des militaires rwandais sur les territoires congolais dont nous avons brandi comme des prêves pour dire, voilà des militaires rwandais sur les territoires congolais. Ensuite ? Qu'est-ce que vous vous demandez des suites ? Lorsque l'État arrête les étrangers sur son territoire et que l'État joue un lobbying au niveau de la communauté internationale, vous vous demandez quelle suite ? La suite, je vous la donne. Je vous ai parlé ici dans la émission qui ont récupéré l'aéroport de Bounagane à 18 ans détenu par le Rwanda, l'Urganda et le Burundi. Ce n'est pas des résultats ? Aujourd'hui, les militaires banali ont sécurisé les populations. Il y avait plus de 6 millions de déplacés. Je crois que vous en avez suivi pratiquement 1,5 millions de dollars. Ben, régagnez la partie Est de la République. Suite à l'État des sièges, ça, ce n'est rien faire. Non, soyons quand même sérieux. Nous avons trouvé les budgets de l'État à 3 milliards de dollars. 3 milliards 800 millions de dollars. Et aujourd'hui, tout ça, il y en a 11 milliards. Et vous avez suivi, le gouvernement a attiqué la loi des finances, pratiquement, la prévision serait des 14,6 milliards de dollars. Ce sont des choses que nous avons réalisées. Dire que nous n'avons rien fait, madame, je crois que c'est mentir le peuple. Mme Bhandi, c'est réellement la question. Mme Bhandi, c'est réellement la question. Et aujourd'hui, je vous demande même les cas de l'inspection générale des finances. Il a dit ici que ça a été créé. C'est vrai, depuis, je crois, 1987, si je ne me trompe ou pas, ou 83, je vais revoir si ma mémoire ne me trahit pas. L'IGF sous la gestion de M. Kabila n'existait pas. C'est Félix Siquette qui l'a fait exister. Et ça, il faudrait quoi applaudir ? Ma recette, il faut grandir ma recette. Grâce à l'inspection générale des finances. Les lois ministères à finances, Azagossala Moussala Gittoko, ministère Abidji Azagossala Moussala Gittoko. C'est grâce à la politique du président de la République. Puisque l'inspection générale des finances de la République, ça dépend du président de la République, pas de la présidence de la République. Ils font le travail selon la vision du président de la République. Et il y a des résultats. Ceux qui l'oblent, tout ça, il y a un côté. Ceux qui l'on dit, oui, il y a un côté. Mais il y a un côté. Il a parlé pour chuter. Ma recette, la tigra qui bouille. Non, la tigra qui bouille. Oui. La tigra qui. Mais nous allons laisser aussi des choses pertinentes pour cette nation, notamment la bonne gouvernance. Nous allons laisser la bonne gouvernance. C'est-à-dire qu'après, Félix Tisséke dit, on a un peu plus de difficultés. Il a dit que ça a été bien. Il essaie dans sa conscience, c'est vrai qu'il est politique aujourd'hui, parce qu'on comprend la guerre politique, il faudrait être positionné quelque part pour, n'est-ce pas, se retrouver dans une gestion de la République. Ça, il faudrait le dire. Mais il essaie dans sa conscience que Tisséke dit a posé des actes. Mais il ne peut pas l'accepter via sa position. le jour où le président Félix Tisséke dit à Rosasuna pouvoir atteindre Nini Penza comme on l'a voté à l'habitée. Il n'y a pas le président Félix Tisséke dit. Mais je l'ai évoqué, j'ai dit la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance. Puisque quand vous regardez, il faut faire ces études comparatives. Je l'ai évoqué, le 18 ans de la gestion, il n'y avait pas une bonne gouvernance. Il y avait des détournements. Il y avait des détournements, mais qu'on ne le sachait même pas. Mais apparemment, on ose contredire le chef de l'État parce qu'il y a un discours qui reconnaîtra qu'il y a de failles depuis et que quand tu en a et qu'il y a... Oui, ta question c'est si. Ce qui est le président est le premier pour vous retenir. C'est ce que tu as dit. Moi, je te réponds, nous allons retenir tous les cours, nous allons retenir la bonne gouvernance du président Félix Tisséke. Ce qui est le premier. Il y a une bonne gouvernance. Il va me dire quand ? Parce qu'il y a un problème qui est le premier pour vous qui est le premier pour vous apparemment. Ce qui est bien aujourd'hui, vous voyez bien au sein de l'Union sacrée, quand il y a des bavures, nous disons qu'ici il y a des bavures pour réparer. C'est à ça, c'est de la bonne gouvernance madame. C'est-à-dire que quand tu as dit tout ça pour ça, la moussa là, un bébé zali, tout le bien, un bébé zali, il faut que vous nous a dit. Mais il y a une politique qui est là. Il y a un problème qui est là, qui est là, qui est là, et personne ne le savait. Est-ce que vous savez que sous Kabila on détournait des millions et des milliards de dollars et personne ne le savait, les Koumoulins ne le savait pas. Mais aujourd'hui au moins, vous avez des gens qui détournent et vous avez des gens qui détournent. Je suis spalandé, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a une bonne gouvernance. Et monsieur Romina, tu as dit qu'il y a 10 minutes pour tout le monde et qu'il y a une bonne gouvernance. Monsieur Manix, concrètement, et là, on n'a pas été reproché de la gouvernance actuelle. Il n'y a pas longtemps, il faut que le bando, vous avez dit, il n'y a pas été en sa création. Le bando, il n'y a pas été qui a été à ce moment-là. Est-ce que ma tête a été d'abord un modèle de la gouvernance pour que vous avez un modèle de la gouvernance la Symane, si vous avez des dossiers qui sont des dossiers qui sont des dossiers qui sont des dossiers selon Dengaba-Baki qui sont des consignes et de la technologie. Est-ce qu'il y a un modèle qui peut-il ou qu'il y a personnellement pour que vous avez le rapproché de la méchecée ? Tu sais quoi ? Maman, si vous avez dit que vous avez dit quoi ? Où sont les Congolais, s'il vous plaît ? Je suis un journaliste d'investigation. Il y a beaucoup de décryptage des gestions de chaque acteur politique. Et à tout le degré des responsabilités. Et puis, il y a beaucoup de peuples. Parce que si vous avez besoin d'aborder ce sujet de gestion avec beaucoup de légèreté, le peuple va comprendre le côté. En réalité, en termes de gestion, en termes d'expérience, il n'y a pas de compagnie de ce sujet. Parce que le leadership transformationnel est soldé avec des réformes et des réformes avec des résultats patents. Si vous avez besoin d'avoir un travail, vous avez besoin d'avoir un travail. Effectivement, nous sommes convaincus qu'à l'heure actuelle, il y a des réformes visibles, palpables. Or, dans la gouvernance de Matata, sous le leadership de Joseph Kabila Kabangé, il y a eu des réformes. Dans le secteur et l'administration, par exemple, les réformes avec des résultats visibles et palpables. L'administration. La bancarisation. Réformes, l'administration, avec des résultats visibles et palpables. Il y a eu la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publiques de l'État. C'est une sape. En termes de bâtiment, il n'y a personne qui a travaillé. Il n'y a personne qui a installé un pays. Il n'y a pas de province de la province. C'est l'œuvre de Matata, madame. Ce qu'il y a dans le domaine forestier, c'est grâce à Matata par son décret de 2014. Il y a eu plus de 148 concessions. En termes de foresterie développées au bénéfice de nos communautés locales. Mais vous voulez qu'on parle de quoi ? S'il vous plaît... Mais d'ailleurs... S'il vous plaît, s'il vous plaît... Il y a un autre émission. Je ne sais pas ce qu'il y a un bilan, mais je ne sais pas ce qu'il y a un bilan. Je ne sais pas ce qu'il y a un bilan dans le bureau pour consulter les documents afin d'avoir les vraies informations. S'il y a un bilan, il n'y a pas des bilan. Il n'y a pas des bilan. il y a eu 782 écoles construites ici et pourquoi tu as atteint 1000 écoles ? c'est parce que le territoire congolais ils n'ont pas de problème d'autres techniques ils n'ont pas de territoire en son main exalté courant exalté et voire même meule d'oeuvre locale et réalité c'est à cause de cette difficulté qu'on n'a pas atteint le 1000 écoles mais 782 écoles ont été construites à l'équateur, à Bandou même Nakazai, les écoles ont été construites maintenant il y a 4 avions pour la création de Congo Airways avec le fonds propre de la République transco, il y a eu avec combien de bus ? non seulement le bus en termes de mobilité pour ne pas permettre de transporter mais il y a eu combien de congolais ? on se souviendra encore au début il y avait au moins 4 agents chauffeurs, receveurs il y a 2 contrôleurs mais l'état des lieux il y a transco, il y a l'élo l'état des lieux, il y a Congo Airways il y a l'élo madame, quand même, entre nous soyons quand même sincères soyons quand même sérieux en parlant de Bokangaloud encore un secteur des réformes Bokanabiso ça fait plus d'une décennie tout ça il y a toujours le modèle de l'agriculture artisanale c'est-à-dire agriculture Bokanabiso 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 d'où la création du projet Bukangaloun. Il y a une certaine époque, dans tous les carrés fours, il y a Ville-Provence, il y a Kinshasa. Il y a des conteneurs, il y a des maïs, des maïs et des tecs. Ça veut dire que, lorsque le Congolais, parce que la finalité d'un projet agricole, c'est la consommation. Cela veut dire que le projet est respecté, c'est-à-dire la chaîne de consommation. C'est-à-dire la production. La production est salamaki, la distribution est salamaki, la commercialisation est salamaki, et enfin la consommation est salamaki. Ça, c'est la réussite d'un projet dans son premier volet. La question, après Matata, comment est-ce qu'on a géré le projet Bukangaloun ? Ne serait-ce qu'en termes du principe de continuité de l'État ? Après Matata, c'est les déluges. Il y a des premiers ministres comme Matata. Ils étaient aussi premiers ministres comme Matata. C'est cela le problème. Il y a un risque de comparer les incomparabletés, s'il vous plaît, Madame. Matata, c'est un homme à respecter. Et tu sais qu'il le sait. Il y a beaucoup de gens qui réussissent, et même si, Matata... Mais bien sûr que oui ! Mais bien sûr que oui, il faut le faire de la vérité, mais bien sûr que oui ! Matata a mis une réforme et de l'autre. D'ailleurs, dans ce pays où il y a peut-être une ressource, il y a des mots à l'opposant, pas opposant, pas opposant. Non mais attention ! Aujourd'hui, les opposants, les gens qui ont été en tête, les gens qui sont dans la réforme, 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 et ainsi de suite était. Le peuple congolais c'est le meilleur opposant de monsieur Tshisekedi. Les opposants de Tshisekedi c'est le jeune congolais. Les opposants de Tshisekedi ce sont le médecin qui marchait récemment et puis on les a violentés. Les opposants de congolais ce sont les enseignants qui n'ont pas de salaire, qui grèvent à tout moment. Les opposants de Tshisekedi ce sont les étudiants. Les opposants de Tshisekedi ce sont les militaires qui souffrent, les militaires qui souffrent. Les opposants de Tshisekedi ce sont les congolais. Il faut gouverner la vie de la même manière que Tshisekedi gouverne ces pays. Dieu va gouverner leur vie de la même manière que Tshisekedi gouverne la RDC aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même tout le monde en a battu. Il y a quand même des opposants de Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait ? Il y a deux entreprises créées par Tshisekedi. Il est venu à l'Arakis dans le Congolais. Regardez un président vendeur d'illusion. S'il vous plaît. C'est très important. Parce que ça fait quand même très mal. Il y a des clés pour les qui sont les congolais pour les bici. C'est ce qui est le président qui a fait ? Mais le président a fait si quand ils ont sauté a fait si l'intention a fait si l'intention a fait l'intention. Il a fait qu'il y a des clés. Il y a des clés. Il y a des congolais qui a fait commis sur le Congo, l'Allemagne d'Afrique. Est-ce que le Congo est dans le Nigeria d'Afrique ? Il y a des millions d'eux. S'il vous plaît, il faut trouver la vérité. Ce millionnaire est un milliard qui a créé. Il y a des congolais. Il y a des investisseurs qui a mis en l'Ende Bayek. Il y a Liboso, Jean-Claude Vandamme, Ayé, Azongi, Asale Patafilmete. Investisseur ami Balem, My Godreve, Ayé, Asensalem, My Ibi Mbongaba Congolais, Azongi. Mais quels sont les investisseurs que M. Tshisekedi a amené ? Ils ont un président fictif, avec un peuple fictif, avec des réalités fictives. Alors que le vrai Congo, le Congo réel d'aujourd'hui, nous ne voyons absolument rien venant de M. Tshisekedi. Et qu'on en a un grand, cela fait de nous opposants de Tshisekedi. Même pas la gratuite de la maternité, la gratuite de l'enseignement. Maman, maman, maman. On a de quoi il y a France 24, il y a une question sur son propre bilan. Pour moi, il y a des difficultés. Est-ce que la maternité est une maternité ? La maternité est une maternité, est-ce que ça a déjà lancé ? Est-ce que c'est déjà lancé ? C'est en cours. Encore, c'est en cours. La maternité est gratuite. Donc, il y a des difficultés qui sont, si tu as lancé par l'enseignement, les médecins ont dit qu'on ne plaît pas en violent. Tu vois qu'il y a des commandes. Un petit peu d'amour. Est-ce qu'on s'est retrouvé en M. Tshisekedi. Est-ce qu'on s'est retrouvé dans la Louba ? Est-ce qu'il y a des commandes, est-ce que quelque part, il y a des évidations qui ont été j 75 ans ? Si vous avez des commandes, il y a des commandes. Il faut nous d'avoir gouverts. J'accepte que Dieu gouverne ma vie comme Félix Tshisekedi et c'était très mal gouverner. Je préfère que ma vie soit gouvernée dans la gestion et à Félix Tshisekedi. Madame, pour la première fois dans ce pays, nous avons un président de la République, nous avons un président de la République. Je l'ai évoqué au départ de mon allocution. Construire une maison, il a facilité le fondement. Ces pays étaient détruits, ces pays étaient morts. Et le vrai Congolais, sauf que tu as l'en face pour confirmer le renasir. Ces pays étaient par terre. Quand Tshisekedi devient président, il regarde ces pays. Même lui a eu des larmes aux yeux. Et c'est pourquoi la première chose à faire, étant Congolais que j'affirme ici des pères et des mères, il dédie d'abord cette nation en beaucoup ensemble pour dire « je veux que tu commences d'abord à gouverner avant que je ne gouverne ». Puisqu'il connaissait déjà les difficultés qu'il y a à Amun. Il y a gestion, il y a détournement, il y a impunité, il y a immoralité. C'est périté par terre. Mais c'est ça qu'on refuse, qu'on avouait à nous. Mais plutôt, il pense que tout est mal fait. Non, tout n'est pas mal fait. Un pays qui a été détruit depuis 32 ans de Mobutu, 18 ans de Kabila. Vous demandez à Félix Secré d'aujourd'hui de le construire en 2, 3 ans, 4 ans. Attica quasi. Attica. Soyons quand même sérieux. J'ai suivi, je crois, en France, ça doit être Sarkozy ou quelqu'un d'autre, qui dit « on ne peut pas construire, on ne peut pas développer un pays en 5 ans ». Oh. Oui. Bonsoir. Manda, Manda. Manda, Manda. Tika m'a évolué. Oui, je vous en prie. Par rapport au défi que nous avons trouvé, tout ne peut pas changer en 5 ans. Ah bon ? Je l'affirme. Ah bon ? Mais ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de mettre à l'espace. Tu as une bonne chose qui est brillante. Je l'affirme. Non, non, je ne sais pas. Je l'affirme. Ok. J'ai dit les défis sont immenses. Mais nous ne pouvons pas tout faire en 5 ans. Nous sommes en train de poser de base. Je l'affirme. Je l'affirme. Je l'affirme. Je l'affirme. Je l'affirme. J'ai vu comment il a tergiversé et tout ça. Non, mais j'ai répondu avec des faits. Et tout. C'est votre question. Oui, je m'en ai dit. On ne peut pas dire ça. Ce n'est pas possible. Et à l'Obi, 780. Mais je l'affirme. Je l'affirme. Je l'affirme. Je l'affirme. Je l'affirme. Je l'affirme. Mais, je l'affirme. Si Matata est de la bonne gouvernance, pourquoi refuse-t-il d'affronter la justice ? Oh. Parce qu'ici, la question, c'est que M. Matata s'est dit de ne pas avoir une juridiction. Ce n'est pas lui le cours constitutionnel. Allons-y doucement. Allons doucement. Tout Congolais a une juridiction pour Naï. Il y a une juridiction Naï. Le problème de Matata, il doit échapper à la justice. Au niveau de la cour constitutionnelle de cassation, a s'est déclaré incompétente, puisqu'il ne peut pas se tuer sur l'affaire d'un ancien premier ministre. C'est comme ça, les juristes avéraient très intelligents. Il connaît la juridiction d'un ancien premier ministre, puisque les faits réprochés à M. Matata, c'est quand il fit premier ministre, pas quand il est sénateur. Ce n'est pas possible. Et le monsieur échappe à la justice. Il veut parler au niveau de la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle, c'est déclarer incompétent. Au niveau de la cour de cassation, la cour de cassation ne pas s'est couvert. C'est-à-dire que l'ancien premier ministre, soit étudiant j'ai un droit, on l'a posé Manix, étudiant j'ai un droit, n'ayez pas un anion de Comanix. Quelle est la juridiction d'un ancien premier ministre à poser une question ? Il va répondre quoi ? Est-ce la cour constitutionnelle ou la cour de cassation ? Puisque si Matata était un homme de la bonne gouvernance, il devrait se dire oui, j'ai réalisé des choses. J'accepte. Je dois me présenter devant la justice et démontrer que je suis un homme du leadership et responsable. Mais il échappe à la justice. J'ai été accréé, j'ai réussi, on avait... Il ne faut pas se présenter devant la justice. D'ailleurs, j'aurais suivi qu'il aurait même, ou à la tentative même, à reporter plainte, il n'a progressé à la cour de cassation, puisqu'il aurait renvoyé encore le dossier au niveau de la cour constitutionnelle. Puisque lui ne veut pas se présenter devant la justice. Et vous parlez de la bonne gouvernance. Non, ce n'est pas de la bonne gouvernance. Pour quand même, en 2014, il y a pratiquement de 287 millions de dollars qui est parti. Aujourd'hui, il y a le service national. Y a dit ce qu'il y a le service national. Les enfants, les anciens éloignants. Il y a aussi un service national. Il n'y a pas d'invite. Il n'y a pas d'invite. Il n'y a pas l'invite. Il n'y a pas d'invite. 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 Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'arrêter, il faut comprendre qu'il est perdu, service national, hier sous la gestion de Kabila, ces jeunes qu'on a arrêté Koulouna, qu'on a batté à chaque moment, Fatua humanisé Bango, appelé ces Bango d'emploi, ce sont des gens qui ont eu des emplois, lui il a mis ça les a pris, parce que ces gens, ces Koulouna là, ce sont ces jeunes, et ces jeunes travaillent en train d'être un service national, pour que le peuple soit Koulouna est allié, mais il y a Boukangalouz, l'argent de Boukangalouz, il construit qu'il y a Boukangalouz, il construit qu'il y a Boukangalouz privé, tout ce qu'il a fait, c'est bien privé, pas de l'Etat, Université Mapo, l'université privé, qui toque au Rolika Université, il y a Kindou, il y a l'Etat, et on parle, Mapo, mais plutôt, il y a IE, il y a qui toque au Rolika et l'Etat, c'est ça la bonne gouvernance, non, la bonne gouvernance, il devrait laisser, et bien bloquer bien l'Etat, et comment dirais-je, en faire une publicité, non, Ndekomanix, je ne refuse pas la quintessence, la pertinence de son intelligence, il est intelligent, il est professeur, mais dans la gestion, il n'est pas un exemplaire, et il ne peut pas être un modèle pour la République démocratique du Congo, en toute sécurité, en toute sécurité, pour la recheter, pour la recheter, je pense que, je pense que, tout Congolais sérieux, c'est un sondage, tout Congolais sérieux, qui vaut mieux, Félix, ce qui est dit, que les autres. Ndekomanix, je veux dire, au service, c'est qu'il y a toujours des conseils le problème c'est Chilombo, il ne faut pas aller chercher des médias le problème de ce pays s'appelle monsieur Félix Antoine Chiségé de Chilombo c'est lui l'incarnation du mal congolais c'est lui le cancer du pays donc vous êtes convaincu que ce n'est pas le cancer du pays mais c'est lui le cancer du pays qu'on a passé à l'année en termes d'expérience c'est pas vrai je te dis que les chiens sont assiduées comme le congolais de périmètre c'est de l'état du pays il n'y a pas l'intérêt, on a le limité il n'y a pas d'amour je te dis que les chiens sont de la salle là. Il y a ça là. Il y a un passé totalement sombre. J'ai l'impression que mon frère Eric se fait un enfant d'Ekodyne, un enfant de l'école maternelle qui bloque les récitations, sans pour autant creuser le contenu à Mamoa Zoloba. Mon frère, au Zoloba, la juridiction d'un ancien premier ministre ici dans ce pays, non mais attention, est-ce qu'il y a aussi autant la loi sur l'OPJ, l'organisation de compétences judiciaires dans notre pays ? Est-ce qu'il y a bien moi à ta ? Bon, je comprends moi-même, mon école maternelle, mon frère ! Ici chez nous, dans le droit positif congolais, la compétence judiciaire, elle est d'attribution. Et d'ailleurs, la constitution dit que tous magistrats, tous juges sont soumis à l'autorité, devant l'autorité de la loi. Est-ce qu'il y a bien une exception d'inconstitutionnalité ? Est-ce qu'il y a bien une récourt en interprétation de la constitution ? Est-ce qu'il y a expliqué les mécanismes juridiques ? Il y a renvoi, il y a sur-séance à statuer de la Cour de cassation vers la Cour constitutionnelle. Quelle est la juridiction du premier ministre ? C'est ridicule. on va conclure par le fait de dire ceci maman nous avons s'adresser à la congolais la congolais c'est vrai nous avons dit que ça n'a pas été vraiment de votre choix vous pouvez savoir que vous avez dit il ne serait que 38% en dossier à standard moyen d'un président légitime maintenant quand vous avez 38% vous avez dit que vous avez dit que vous êtes déçu bah oui, vous avez dit que vous êtes déçu bah oui, vous avez dit que vous êtes déçu alors le mot d'ordre est simple sans qui vous aurez dit que vous êtes dit un deuxième mandat déjà que dans son premier mandat le Congo est occupé entre le maire des rebelles si vous osez délivre encore le Congo sera balkanisé parce que le Congo est dans cette voie de céder le Congo à cause de son incompétence à cause d'un leadership managérial de faire développer toute une nation au coeur de l'Afrique il est à temps de dire qu'il n'est pas il est à temps de dire qu'il n'est pas il est à temps de dire qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas 4 axes création d'une société solidaire avec les valeurs de l'unité, fraternité, concorde et solidarité nationale alors que lui-même aujourd'hui diligente le système du népotisme tribalisme, favoritisme et le clientélisme deuxième pilier à viser à temps de dire qu'il n'est pas dans toute ses formes il est à dire qu'il n'est pas dj ou avez comme le Congo en怖ant la francophonie la francophonie le problème maquille le congé pour une union sacrée le comité une vacances politique il n'est pas l'arrivée dans le congé 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 la croissance économique durable du modèle Tshisekedi avait dit que l'homme congolais est la priorité de sa gouvernance alors que l'homme congolais, c'est le vulnérable, la victime de M. Tshisekedi. Et donc, aujourd'hui, moi je dis à ces Congolais, n'osez jamais faire confiance à M. Tshisekedi parce qu'il ne mérite pas le congol. M. Manik Suyinda, merci beaucoup. M. Eric Tossi de Sanayo, tu as commis vraiment dans ce cas, le Conseil d'Union Européenne a un régime en place alors qu'aux membres, il y a l'Union Sacrée, il y a la FDCA. Ce qu'il faut, c'est que le Conseil d'Union Européenne a un régime en place. Madame, je crois que nous sommes en train de travailler et la population conglaise n'est pas dupe. Nous avons un peuple mature, on ne peut pas tromper. Hier, Basagui a trompé, mais le Basagui a trompé. Nous n'avons pas un président compétent, nous avons un président compétent, un président qui agit, un président qui travaille, un président qui a les soucis de voir les choses marcher. Et nous comprenons, je comprends la malaria d'Ecomanix, puisqu'Yvel s'est retrouvé au sein des institutions, mais ce n'est pas en insultant une institution présidente de la République qu'on s'est retrouvé au sein des institutions. Je crois que Ecomanix, je dois demander à Matata, comme vous avez demandé à Barati, je dois demander à Matata une seule chose. Monsieur Matata doit faire très attention avec Ecomanix, de la même manière qu'il a critiqué Guy Luando. De la même manière qu'il a critiqué Félix Ecomanix, de la même manière qu'il fera un jour... Et je pense que Matata qu'on doit les retenir. Et moi, je ne soutiens pas les incompétents. Et moi, je ne soutiens pas les incompétents. Quelqu'un d'être incompétent, c'est quand Moutangazan a servi, c'est que vous serviriez. Et je pense que Matata qu'on doit les retenir. Moi, je l'ai dit ici, je fais une politique réfléchie faite avec éthique et idéontologie. J'ai suivi Félix Ecomanix, depuis ce que je sens en cet homme, de la bonne gouvernance, de la capacité. Dans l'heure où on est dans la capacité, il y a que gérer bien la République démocratique du Congo. Tout n'est pas noir. Le président, tu sais qu'il dit, travaille. Et le peuple congolais, il faut pas se rassurer. Tout ce que Moutangazan a évoqué, il faut qu'il y ait incompétence, etc. Il a balbicié, il a tergiversé. Et je n'ai pas reconnu, en fait, de l'intelligence, plus c'est un nombre de hautes factures. Mais je n'ai pas reconnu cela. Je me suis même posé la question, il était où ? Donc, j'ai compris peut-être... Mon vote de la fin. Je m'en comprends les amis pour l'anniversaire naïe. Peut-être que Zali a un peu empris à m'améter à l'anniversaire naïe. Et voilà. Donc, mon de la fin, je demande à toute la population congolaise d'être derrière les garants de bon fonctionnement de la constitution. Le président, Félicie Sékédi, est un homme d'État. Et je vous demande, il faut voter massivement, puisque même dans un sondage sur le terrain... Toi, on n'en a qu'à pas le dire, hein ? Oui, oui. D'ailleurs, quand on se retrouve, il n'y a pas aussi un vote qui a voté, Félicie Sékédi. Je vous demande à tous. Que vous parlez sur le projet de société, Félicie Sékédi, J'ai vous dit de toier, ma tata, Félixie Sékédi, c'est celui qui a vu un projet de société, qui a touching les affaits. Merci. en toute sincérité je suis obligé de remettre l'antenne merci je crois que j'ai ma cassie à ma longa peine à tout coûter une à rediffusion émission 23h au top d'un lobby n'a m'a invité mousse mais toujours avec le même plaisir les koumou avant tout pour la congou lobby bye